Un petit dernier quiz perso et puis après derrière une petite surprise si tu le veux bien. J'aimerais savoir le joueur qui t'a le plus impressionné avec qui tu as joué. Je vais te répondre rien de mauvaise parce que c'est un joueur techniquement très très fort. Un joueur qui t'a posé vraiment des difficultés ou qui t'a vraiment impressionné sur un match ? Là comme ça, j'ai pas de réponse. Personne t'a impressionné ? Non, t'as des joueurs difficiles mais là te dire tout de suite comme ça un joueur qui me vient à l'esprit, non j'en ai pas, j'ai pas de nom. Voilà je t'explique, je te mets dedans tout de suite. T'as pas le rôle joker ? Si tu devais choisir entre le public Jurassic Club de Lens ou l'équipe national de l'Algérie ? Je dirais qu'on a un public exceptionnel à Lens mais je vais dire l'Algérie. Un petit peu au-dessus ? Beaucoup plus de monde et tu sais comment on est les allers-là. T'es modèle dans le football, c'était qui ? Tu t'es inspiré de qui ? Peut-être des joueurs à ton poste ? Je ne me suis pas particulièrement inspiré de quelqu'un pour évoluer. Après, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Christian Romanzo. Je trouve que la mentalité qu'il a à travailler comme ça dans l'excès, c'est impressionnant. Ton après-carrière, coach ou consultant ? Entre les deux ? Si je dois faire un choix, je dirais plutôt consultant. Ta destination préférée ? On en répond à l'Algérie ? Non. Non, j'aime voyager, donc découvrir différents pays. Je pourrais en citer quelques-uns. Comme ? Malaisie, Mexique, Algérie et d'autres. Rap français ou variété française ? Variété française. Ça, c'est moi savoir ça. Ça, c'est moi savoir ça. J'aime bien la musique, tranquille. Tu vois, là, bizarrement, j'étais parti du rap français, moi. Il va me dire rap français. Non, moi, j'ai des goûts éclatifs, tu vois, je peux écouter de tout. Après, j'aime bien la variété française, tu vois. Ta plus grosse anecdote dans le football, mais à titre personnel, est-ce que tu as déjà vécu une situation vraiment pas commune ? Comme ça, là. Franchement... Ah, si. Ben, un des matchs pour l'accession en Ligue 2 avec le Paris FC, j'ai limite forcé ma femme à accoucher, tu vois. J'ai poussé et j'ai forcé la césarienne, tu vois. Parce que je voulais jouer le match, c'était un format de mémoire, tu vois. Et... Voilà, j'ai un peu accéléré le truc. C'était une belle anecdote et ça s'est passé comment le match ? Ben écoute, j'ai fait une nuit blanche et on a gagné. Tu vois ? Comme je me sens tellement à l'aise chez toi, donc je me suis permis d'inviter des gens. Ah bon, qui ça ? Une surprise ? Une petite surprise. Il y a Mouad Madri qui va nous rejoindre pour la fin de l'interview. Viens la Mouad. Allez, comme ça, on va avoir un petit aperçu du vestiaire du Racing Club de l'Anse. On saura que ça... Comment ça va Mouad ? Ça va bien Éton. La forme, je ne pouvais pas laisser Mehdi finir l'interview tout seul. C'était pas possible ça. Surtout Mouad, il est incontournable. C'est mon gars sûr ici quoi. Vous êtes toujours ensemble ? Surtout en ce moment. Parce que... On est en rééducation un peu. On est un peu trop bien. Ben c'est bien pour moi. On peut passer nos journées ensemble quasiment. Vous allez travailler le plaisir. Ouais, bien sûr, bien sûr. On s'aide mutuellement. C'est bien. Et à titre personnel justement, moi t'en es où toi ? Par rapport à ta blessure ? Ben là, ça suit son cours. Ça évolue bien depuis... Depuis ma blessure. Et voilà, on l'a repris devant nous aujourd'hui. Le dimanche. Ça va faire plaisir ça. Ouais, si ça fait plaisir. Et après ça... Là, ça suit son cours et j'espère bien tout pour... T'as une date de retour ? J'ai montré non. Non, il n'y a pas vraiment de date fixe. Tu sais qu'aujourd'hui là, je suis venu en interview Mehdi. Et j'en profite de ta présence. Vraiment pour que tu me dises en fait. Comment tu as accueilli la venue de Mehdi au club ? Parce qu'il faut te signaler, tu étais dans une saison avant Mehdi. Du coup, tu as tout vécu en fait quand il est arrivé. Est-ce que tu peux nous dire comment il était timide ? Ouais, si si. Ben moi je les connaissais déjà parce que j'avais déjà joué contre lui auparavant. Que ce soit dans la division inférieure ou au pro. Et je me souviens quand il était arrivé, c'était en stage à un chambon. C'est ça. Il a fait une petite arrivée très timide. T'es comme ça toi. Le temps de prendre ses marques, je connais. Et après, très timide mais bon. Il n'y a pas pris beaucoup de temps pour reenvoir sa bonne humeur et son enthousiaste. La timide, tu as duré combien de temps ? T'es timide combien de temps ? Non, ben tu me connais, je suis de nature timide à la base. Donc le temps de prendre mes marques et de faire un peu de l'essentiel avec tout le monde. Après, on se lâche rapidement. Et après, franchement, c'est un calvaire. Un calvaire carrément. Il est pesant de venir. Il a apporté sa bonne humeur. Il a apporté que j'ai de l'énergie. L'intégration, elle a duré combien de temps ? Je pense qu'il va falloir 2-3 jours. C'était l'intégration très rapide. On est dans de bonnes conditions. On l'a bien accueilli. Ils m'ont bien accueilli. Ils ont fait en sorte que je me sente tout de suite à l'aise. Je me suis senti à l'aise. Et si tu devais définir son rôle dans le vestiaire, tu dirais quoi ? Il est comment là ? Aujourd'hui, je te parle. Il est comment dans le vestiaire ? Un bon pitre. Un bon pitre. Un bon pitre. C'est vrai que dans le vestiaire, c'est important d'avoir d'un jour. Mais je pense qu'il ramène cette joie dans un vestiaire. Et c'est important pour les jours et tout. Justement, en parlant de ça, si vous devez citer 2-3 blagueurs dans le vestiaire, vous pensez à qui ? Tout de suite. Non, moi je ne suis pas blagueur. J'aime bien rigoler, mais je ne suis pas dans la blague. Il y a toujours un vanner dans l'équipe. C'est vrai qu'on se charrie, on se taquine un peu. Tous les jours ? Oui, vraiment tous les jours. Même en soin ou en salle de muscu, c'est vrai que... Même moi le premier, j'essaie de mettre à bonne humeur. J'ai toujours quelqu'un qui rigole, qui aime bien voler. Et après avec Mehdi et certains... On doit épuiser certains. Je ne le cache pas. Non mais il y en a beaucoup. On a un bon vestiaire et chacun... Tous les jours, quand vous allez à l'entraînement, en match, vous êtes vraiment content d'y aller. C'est un groupe qui vit et c'est toujours un positif. Oui, bien sûr. On aime le foot. Tout à l'heure, je posais la question à Mehdi sur les chances du harcèlement. De monter en Ligue 1. Toi, tu y crois à la montée ? Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai décidé de signer directement en match. Mais je pense que là, on est deux parties. Il reste 10 matchs. Et voilà, c'est la dernière Ligue droite et... Je suis foncée. Et à travers ta blessure, comment tu vis ces matchs ? Ça ne doit pas être angoissant. Tu dois avoir envie de rentrer sur le terrain. Oui, c'est vrai surtout que moi, quand j'ai signé, je me suis blessé. Après, j'ai fait une petite rechute, mais ça n'avait rien à voir. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'envie. Surtout quand on re-stud. Généralement, je suis avec Mehdi et Alex. Donc, regarder les matchs, c'est excitant. Il n'y a aucune seule chose, c'est de mettre les crampons et rentrer directement sur le terrain. Et toi, à titre personnel, moi, pour en savoir un petit peu plus aussi sur toi, quels sont tes objectifs personnels, tes ambitions ? Est-ce que toi aussi, au moins la saison prochaine, est-ce que tu le vois encore au Rassemblement de Lance ? On peut en savoir plus ou pas sur ton avenir ? Bien sûr. Non, moi, je suis encore en contrat sur 2020. Donc, j'en 2020. Donc, moi, je me vois toujours aussi. Je n'ai pas encore vraiment exprimé mon talent et mon savoir-faire pour le club. Donc, j'entends qu'une chose, c'est de pouvoir être apte et important pour représenter le joueur du R-C-Lance. D'accord. Donc, deuxième confirmation d'interview. Vous serez certainement deux joueurs du R-C-Lance la saison prochaine. Il y a des chances. On sera encore là pour embêter tout le monde. Et tout à l'heure, j'ai un petit peu évoqué la Cannes 2019 avec Mehdi. Bon, tu es d'origine marocaine. C'est bon ça, oui. Quels sont tes favoris pour la Cannes ? Tu penses à qui ? Bah, moi, je veux soutenir mes couleurs et mes racines du Maroc, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de bonnes équipes dans l'Algérie. Et du coup, justement, en fait, là, on parle de la Cannes, des équipes nationales. Très sincèrement, est-ce que tu as déjà pensé à l'équipe nationale du Maroc ? Oui, bien sûr, bien sûr, j'y ai pensé. Ça t'a déjà traversé l'isputé ? Oui, ça m'a fait vraiment plusieurs fois. Je me souviens, j'ai sorti d'une grosse saison à Ajaccio avant de rejoindre l'Arsenance. Et ma mission, une fois avoir signé l'Arsenance, c'était de, au moins, être appelé courant l'année. Mais malheureusement, j'ai eu cette blessure et voilà, c'est parti. Mais c'est une envie, une ambition qui n'est pas du tout partie de ton cœur. Non, non, pas du tout. C'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est vraiment de te rétablir et de faire, voilà, de vraiment faire le maximum de temps de jeu. Et après cet épanouissement à Ajaccio, ce serait éventuellement d'essayer d'atteindre cette équipe nationale. C'est réalisable pour toi ? Oui, je pense que c'est réalisable. Surtout aussi, à la fin de saison, il y a une montée en Livien. Et après, que je sois vraiment au top de ma forme et pouvoir m'exprimer en Livien, je pense que ça va être un petit plus pour avoir une sélection. C'est ce que je vous souhaite en tout cas.